Tic Tac Toc épisode 13 Ça permet de remettre en circulation des produits qui ont été démantelés et de les remettre dans leur état d'origine ou les faire évoluer techniquement de manière à retarder leur obsolescence. On met en place un processus de façon à répondre aux exigences, à la qualité, de façon à ce que le produit puisse être installé sur site dans les meilleures conditions. On a la possibilité d'aller chercher chez le client le matériel et de l'acheminer sur le site normand de INEA. Nous mettons en place également une ligne de reconditionnement avec des postes d'inventaire et de traçabilité pour traiter le matériel entrant. Nous avons également des postes de montage où nous allons faire les opérations mécaniques pour remettre le produit en état. Ensuite, des postes de test pour remettre les moyens reconditionnés dans le bon état technique, logiciel, et ensuite des postes d'emballage qui nous permettent de reconditionner le produit avant expédition. On a la possibilité de stocker jusqu'à 8000 palettes. On a également la possibilité de louer des hubs de stockage dans un rayon de 10 km qui nous permettent d'accueillir des quantités importantes de matériel. On a un atelier de production qui fait 16 000 m², qui permet d'accueillir ce type d'activité. Nous avons aussi un atelier mécanique qui nous permet de refabriquer des pièces quand le sourcing n'est plus possible. Ça nous permet de recycler efficacement et plus rapidement du matériel lorsque même notre client ne trouve plus ses pièces détachées.